L'Union Européenne a sauvé Google d'une amende de 1,5 milliard d'euros, ou alors on pourrait titrer aussi « L'Union Européenne s'est complètement plantée, encore une fois, et elle perd 1,5 milliard d'euros ». On pourrait retitrer comme ça. Alors si tu ne connais pas la petite histoire, moi je trouve ce type d'article intéressant ou tout du moins presque risible, voire j'ai un peu de... comment dire... je suis un peu dégoûté de voir ça parce que l'Union Européenne, en 2019, la Commission avait infligé à Google une amende pour abus de position dominante dans le domaine de la publicité en ligne. Il faut dire que Google est quand même plutôt bien calé là-dedans, ils ont des algorithmes quand même plutôt bien foutus là-dedans, c'est une de leurs principales sources de revenus, donc autant te dire que c'est un peu logique qu'ils soient les meilleurs dans ce domaine-là. Mais ce qu'on voit dans cet article, c'est que l'Union Européenne estime qu'elle a commis des erreurs d'appréciation. Donc bon, elle pourrait éventuellement faire appel de cette décision, mais moi je trouve ça quand même risible de payer des mecs qui sont là. Il faut se dire que l'Europe n'est pas là pour créer de la valeur, c'est triste à dire, mais on a une grosse communauté de plein de pays qui pourraient être aussi puissantes que les Etats-Unis ou la Chine ou d'autres pays. Maintenant nous, on préfère en Europe légiférer, mettre des amendes plutôt que d'essayer de créer de la valeur. Enfin, je veux dire, on préfère aller, je pense que c'est un truc qui doit être décalqué de la France, c'est-à-dire qu'on préfère aller voir ailleurs ce qui se passe, critiquer, mais ne pas essayer de soit reproduire, soit améliorer, soit optimiser, soit saisir une opportunité, mais on préfère faire l'inverse. Bon, ceci dit, l'Europe s'est plantée. Elle s'est plantée sur quoi ? Et c'est là que c'est assez amusant. Alors je te laisserai lire l'article si tu le souhaites, c'est dans le monde que tu peux trouver ça. La justice européenne a annulé ce mercredi 18 une amende de 1,5 milliard d'euros infligée par Bruxelles en 2019 à Google. Alors, l'amende, elle date de 2019, d'accord ? Ça a été, voilà, en 2019, on a dit Google, on tape sur les doigts. Vas-y, amène tes petits didis là, comme ça, on amène la règle et puis on va te tapoter dessus avec 1,5 milliard. Mais il faut se dire que si tu lis l'article jusqu'au bout, tu vois beaucoup plus loin que pour la commission, l'infraction a été constatée sur une période de 10 ans entre 2006 et 2016. Donc ça veut dire que ça ne fait pas que depuis 2019 qu'on est en train de regarder ça. On regarde ça depuis beaucoup plus longtemps que ça. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que pour potentiellement, dans l'éventualité, on va se positionner en tant qu'Européen, enfin en tant qu'Europe, en tant qu'Europe non créateur de valeur. On préfère aller taper sur les autres et récupérer ou tout du moins imposer une petite taxe de 1,5 milliard d'euros à Google. Donc, on veut la récupérer, mais on va dépenser je ne sais pas combien d'argent, des impôts de centaines de milliers de personnes qui ont très certainement, comment dire, payé ces impôts, on va dire à la sueur de leur front ou tout du moins en créant de la valeur, en créant une société, en montant une entreprise, en ayant fait des efforts, sacrifié du temps pour pouvoir avoir un meilleur travail, pour pouvoir avoir un meilleur revenu et puis bien évidemment payer les impôts. Donc, tous ces impôts-là ont servi à quoi ? À constater que Google était meilleur que les autres. C'est ça, l'idée, elle est là, c'est que Google est meilleur que les autres. Ils ont des, comment dire, ils ont des restrictions dans leurs guidelines, dans leurs conditions d'utilisation, dans leurs conditions de vente qui sont celles de Google et ils s'en tamponnent, ils sont chez eux. Enfin, je veux dire que quand tu payes à Google, tu payes à une entreprise qui est aux Etats-Unis, d'accord ? Même si, tu vas me dire, elle a des succursales en France, un petit peu partout en Europe. Mais, ceci dit, tu payes quand même une société qui est à l'étranger. Et toi, Européen, tu te dis, je vais essayer de récupérer 1,5 milliard qui, on ne sait pas d'ailleurs à quoi ça aurait pu servir, tout cet argent-là. Ceci dit, je pense que ça a servi, enfin, ça aurait servi, si ça avait été récupéré, à payer tout ce qu'il y a eu comme démarche administrative derrière. Enfin, j'imagine même pas les thunes de malade mental qu'il faut pour pouvoir vouloir infliger une amende d'un montant de 1,5 milliard d'euros avec toutes les personnes que tu as dû payer. Et d'ailleurs, il faut payer les procureurs, il faut payer les avocats, il faut payer les, comment dire, les sous-fifres des avocats, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées de rechercher les informations, de retourner les papiers dans tous les sens, de les lire dix fois. Et puis après, tu as toutes les politiques qui, certainement, ont dû mettre leur grain de sel dans ce petit tangrenage de, je te colle une amende parce qu'on a besoin de récupérer de l'argent, parce qu'on est une Europe en déclin. Donc, pour le coup, il faut payer tout ce petit monde-là. Et ce petit monde-là, concrètement, tu peux potentiellement estimer avoir un retour sur investissement là-dessus. Ceci dit, ils sont complètement loupés. Et ils sont loupés pourquoi ? Alors, l'idée, c'est que le groupe technologique accusé d'avoir imposé des clauses restrictives dans les contrats passés avec des sites internet. Donc, je te résume le truc parce que je ne veux pas te faire tout l'article. L'idée, ce n'est pas de te faire une vidéo où je te lis un article comme ça. Mais l'idée, en fait, c'est que ça, à première vue, les clauses empêchaient les concurrents de Google AdSense d'y placer leur propre publicité. C'est comme si toi, tu avais une petite régie publicitaire à ton niveau, une petite entreprise française de régie publicitaire. Et concrètement, parce que Google était présent sur ce site-là, ils interdisaient au site que tu puisses mettre tes publicités. Sauf qu'ils ont tellement bien fait leur travail qu'ils ont dû lire la moitié du texte parce qu'en fin de compte, ils n'avaient pas pris en compte le fait qu'il y avait à prendre en considération l'ensemble des circonstances pertinentes pour son appréciation de la durée de la clause contractuelle qu'elle avait qualifiée abd'abusive. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, Google a effectivement contraigné le fait que tu ne puisses pas mettre d'autres publicités pendant une période, une durée de clause contractuelle. Et quand tu signes un contrat comme celui-ci, tu es obligé, en fin de compte, de pouvoir respecter ce contrat-là. Voilà. Donc, moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'on paye des gens très très chers qui ne connaissent pas la technologie. Je suis désolé. Quand tu es ministre des sports un jour et puis ministre de l'économie le lendemain, tu ne peux pas me dire que tu es spécialisé dans l'économie du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Je veux dire que moi, j'ai mis plusieurs années à être développeur. Je ne vais pas m'improviser demain. Je ne sais pas être... Enfin, de lancer des fusées. Comme Elon Musk. Voilà. Ce n'est pas mon domaine d'actualité. Ce n'est pas mon secteur. Et ce n'est pas là-dessus que je vais me concentrer. Et on ne va pas me propulser du jour au lendemain comme ça. Je veux dire que voilà. Ce n'est pas parce qu'on a décidé comme ça sous le chapeau qu'un homme politique devait être déplacé d'un endroit à un autre. Alors, homme politique ou personne ayant un travail dans ce domaine-là, attention. Donc, de me trouver spécialiste du jour au lendemain, quelque chose qu'on ne connaît pas. En Europe, on est très spécialiste là-dessus. Moi, je trouve ça dommage et je pense qu'on loupe des opportunités de fou sur ce terrain-là. On préfère largement légiférer, contrôler, réglementer tout le domaine, tout ce secteur-là. Un secteur qu'on ne connaît pas. Enfin, je veux dire qu'à partir du moment, c'est comme les mecs qui disent « Ah non, ça va changer. Donc, ça fait peur. Donc, on n'aime pas. Donc, on fait opposition. » Voilà. Donc, le changement, tu n'en prends pas, tu ne prends pas en compte. Par contre, on va légiférer, on va mettre des réglementations, on va contraindre et puis on va mettre des amendes quand ça ne fonctionne pas dans notre sens ou on va essayer de mettre des petites cartouches d'amende pour récupérer un petit peu d'argent parce qu'on a besoin de financer, en fin de compte, toute cette légifération administrative sur ce domaine-là. Et on le voit dans plein de domaines. Enfin, je veux dire, regarde, tous les grands domaines du secteur de l'informatique d'ordre global n'est pas piloté par l'Europe. L'Europe ne pilote absolument rien. Les voitures électriques, c'est à l'étranger. L'intelligence artificielle, c'est à l'étranger. Et je ne parle pas de tous les autres secteurs. Alors, s'il y a un secteur où on est plutôt bon, c'est potentiellement l'armement. C'est le meilleur secteur du monde. Franchement, pour moi, c'est une fierté d'avoir le seul secteur qui est le secteur le plus meurtrier au monde qui est l'armement. Voilà, on est bon dans l'armement en France, c'est bien. Félicitations, on s'est créé des armes qui détruisent. On crée une valeur qui détruit d'autres valeurs. Alors, ceci dit, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'il doit y avoir un retour sur investissement intéressant. Mais je préférerais qu'on emmène un petit peu notre évolution ou notre regard justement sur les technologies comme l'intelligence artificielle qui permettent quand même dans des secteurs extrêmement compliqués, je pense au domaine de la santé par exemple. Tu vois, c'est toujours pareil. Le domaine de la santé, l'intelligence artificielle est meilleure qu'un médecin dans son analyse. Il y a des statistiques. Alors, je ne sais plus où elles sortent la statistique. Donc, si tu les as, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires pour appuyer mon propos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais te donner des chiffres complètement, comment dire, très certainement erronés, mais c'est pour te donner un ordre d'idées sur l'échelle. L'intelligence artificielle, par exemple, va avoir raison à 80% du temps dans son analyse. D'accord ? Tu lui donnes une radio à analyser. Dans 80% du temps, elle va avoir raison. Un médecin, dans 50% du temps, il va avoir raison. Donc, tu te dis, dans ces cas-là, on va mettre le médecin et l'intelligence artificielle ensemble et on va améliorer tout ça. On va certainement atteindre les 85%, les 90%. Eh bien non, en fin de compte, le médecin va dégrader les performances de l'analyse par l'intelligence artificielle et va descendre à peu près autour de 60%. C'est toujours mieux qu'un médecin normal, tu vas me le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que, concrètement, on préfère dégrader une situation qui est en pleine évolution. On préfère contrôler cette évolution, quitte à la saboter, quitte à tout simplement ne pas lui permettre d'avoir la meilleure évolution possible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réglementer. Alors non, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas réglementer parce que ça va à l'encontre de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe et puis potentiellement dire « Oh, il faut faire attention ici ! » Et le cas échéant, si vraiment il y a une dérive, de mettre en place justement les sanctions qui sont nécessaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de technologies qu'on a manquées et pourtant en France, on a des ingénieurs qui sont exceptionnels dans l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont voir ailleurs parce que justement, on est bridé en France, en Europe. Parce que là, pour le coup, c'est un article sur l'Europe. On ne va pas taper que sur la France non plus. On ne va pas faire notre bon français jusqu'au bout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je pense qu'on est en perte. L'Europe est en déclin technologique. Tout ce qui est de près ou de loin à la technologie, c'est en train de partir entre nos doigts. C'est en train de filer entre nos doigts. Après, je te laisserai le joie de lire l'article jusqu'au bout parce qu'en fin de compte, à Google, ils ont quand même bien mis des bonnes cartouches. Notamment, ils ont une cartouche de 2,4 milliards d'euros pour pratiques anti-concurrentielles sur le marché des comparateurs de prix. Pendant quelques petites années, ils avaient mis en avant leur Google Shopping plutôt que d'autres trucs. Et puis, c'est pareil, notamment sur le système d'exploitation Android pour les téléphones mobiles. Ils ont été condamnés à une amende de 4,34 milliards d'euros. Ce qui n'est pas une petite paille. Je pense que ça doit quand même tirer un petit peu dans les pattes de Google. Et je pense que c'est la plus grosse amende, en fin de compte, qu'ils ont eu néanmoins la plus élevée, jamais infligée par la Commission européenne, gardienne de la concurrence de l'UE. Tu vois, on a tellement peur, je termine là-dessus, mais on a tellement peur en Europe de se faire bouffer qu'on est gardien de la concurrence dans l'Union européenne. Enfin, je veux dire que, dans ces cas-là, autant investir tout cet argent dépensé à tirer dans les pattes de quelqu'un d'autre, à prendre cet argent-là, supprimer cet argent-là de ces personnes, justement, et de dire, allez, c'est parti, on l'injecte dans l'économie, et puis on va financer, on va propulser, on va envoyer dans la stratosphère les créateurs de valeurs que l'on a en Europe. Je parle de l'Europe d'ordre global, parce qu'on n'est pas que nous, petits Français, d'un autre côté, à avoir un savoir-faire. Il y a certainement d'autres pays européens qui ont de très bonnes technologies à vouloir faire pousser, et puis à faire valoir, et je pense que notre argent serait largement mieux, comment dire, réinvesti, justement, dans ces parties-là, plutôt que d'essayer, après coup, de s'apercevoir que d'autres sont meilleurs que nous, et de se dire, bon, maintenant qu'on s'est fait bien retourner, eh bien, on va essayer de grappiller de l'argent, de récupérer un petit peu d'argent de leur business. C'est un peu parasitaire, quand même, comme vision, mais j'estime que ça ressemble bien à la situation que l'on peut avoir. Je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas, n'hésite pas à venir participer dans les commentaires, puis si tu veux aller plus loin dans la discussion, j'ai un petit canal Telegram dans la description, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, et puis sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !